A cause de la politique d'Emmanuel Macron, l'extrême droite est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Et dans un contexte comme celui-là, il était évident que la gauche devait se rassembler. Et je me réjouis pour ma part qu'à gauche, tout le monde prenne ses responsabilités et que nous soyons capables de faire front, de faire face à cette menace de l'extrême droite. Moi, je ne veux pas que mon pays tombe dans l'escarcelle d'une bande de racistes. Et donc, il est nécessaire de se rassembler. Oui, ça passe avant même, donc le fait de s'allier avec la France insoumise, ce que vous avez pourtant aussi dénoncé par moments, vous les communistes. Il y a eu beaucoup de tensions pendant la campagne des élections européennes avec ce parti-là. Mais donc, le danger RN passe avant, c'est ça ? Vous savez, il peut y avoir évidemment des différences avec la France insoumise. Mais c'est sans commune mesure avec la menace que représente une victoire du Rassemblement national. On ne peut pas banaliser ce que serait une victoire de l'extrême droite dans la septième puissance économique du monde. Moi, je ne me fais pas à l'idée que ces gens-là prennent en main notre pays. Et donc, la Macronie étant disqualifiée, le seul rempart à l'extrême droite, c'est la gauche rassemblée, c'est le nouveau Front populaire que nous sommes en train de constituer. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'accord électoral qui est en cours de négociation, notamment qui se fait au siège du Parti communiste français, place du colonel Fabien ? Il y a un chiffre qui a été trouvé pour chacun des quatre groupes, chacune des quatre formations, avec un nombre de députés à la clé ? Oui, bien sûr, c'est logique. Le choix que nous avons fait, et nous l'avons dit d'ailleurs dès lundi, c'est notre volonté d'avoir un candidat de gauche dans chacune des 577 circonscriptions. Et donc, ça suppose de répartir entre les différentes formations politiques le nombre de candidats. 50 pour les communistes ? Oui, en tout cas, moi ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'être rassemblés, que nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la division. Et donc, ce rassemblement, nous sommes en train de le construire sur le projet aussi, avec, pour ce qui nous concerne, nous, pas d'ambiguïté, abrogation de la réforme des retraites, c'est d'ailleurs le souhait d'une grande majorité de Français, augmentation du pouvoir d'achat et des salaires, taxation des plus hauts revenus, parce qu'il va falloir les mettre à contribution, une vraie politique de gauche, une vraie politique qui permettra d'améliorer la vie des gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !